Madame, Monsieur. Comment allez-vous ? Je souhaite apporter à vous les informations utiles du sport. J'espère que vous me supportez la chaîne dans le futur. Tes supportements et ma motivation. L'incroyable récital d'Adam Yetz et de Joao Almeida sur les routes du Tour de Suisse ont un peu plus accentué les soupçons autour de l'UAE Team Emirates. Un mois après la remarquable démonstration de Tadej Pogacar lors du Tour d'Italie, où il a terminé avec une avance de près de 10 minutes sur son dauphin et remporté 6 étapes, l'équipe UAE Team Emirates a encore fait sensation. Au Tour de Suisse, Adam Yetz et Joao Almeida ont littéralement écrasé la concurrence, préfigurant leur rôle attendu en tant que principaux lieutenants de Pogacar lors du prochain Tour de France. Si Adam Yetz, qui avait terminé troisième de la grande boucle l'été dernier, a remporté le Tour de Suisse cette année, lui et Joao Almeida ont tous deux brillé en remportant chacun deux étapes, et même terminé premier et deuxième lors des quatre dernières étapes. Ses performances dominantes ont naturellement suscité des réactions, notamment celles d'Antoine Veillère, connues pour ses prises de position contre le dopage sur Twitter et dans les médias cyclistes comme Cycle. C'est le VRAI retour des sauniers du Val. L'expression « C'est le VRAI retour des sauniers du Val » fait référence à une équipe cycliste, sauniers du Val-Prodir, qui a été impliquée dans des scandales de dopage dans le passé. L'utilisation de cette phrase semble suggérer une comparaison avec les performances suspectes ou dominantes d'Adam Yetz et Joao Almeida au Tour de Suisse, et pourrait insinuer des soupçons de dopage ou une performance jugée anormalement élevée. En résumé, cette phrase pourrait être interprétée comme une manière de mettre en doute la légitimité ou la pureté des performances des coureurs. En référence à des équipes ou des canottoirs de dopage dans l'histoire du cyclisme. Antoine Veillère a vivement critiqué la performance d'Adam Yetz lors du contre-la-montre finale au Tour de Suisse. En qualifiant ses chiffres de perf de Mammouth, Yetz aurait généré 477 watts à un ratio de 7 watts par kilogramme pendant 9,28 kilomètres à une pente moyenne de 8,08%. Veillère a également pointé du doigt une performance encore plus remarquable lors de la septième étape, où le duo Yetz et Joao Almeida auraient atteint des records extraterrestres selon lui. Pour le troisième col de cet état, parcouru sur 8,7 kilomètres à 7,86% de pente, ils auraient réalisé un temps de 23 minutes et 4 secondes, avec 440 watts à l'étalon. Veillère a décrit leur performance comme miraculeuse ou mutante, soulignant l'apparent manque d'efforts apparents, ce qui suscite des doutes et des spéculations, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. La domination de l'équipe UAE Team Emirates au Tour de Suisse a suscité des réactions vives parmi les fans et les observateurs. Certains ont comparé cette performance à un retour des sauniers Duval de Maxin et Giannetti, faisant référence au passé controversé de dopage associé à ces deux dirigeants. Cette comparaison soulève des préoccupations quant à l'intégrité des performances de l'équipe. D'autres critiques sont allées encore plus loin, dénonçant cette domination comme étant en n'importe quoi et accusant l'équipe d'être totalement décomplexée et de se livrer à eux du foutage de gueule. Ces réactions reflètent une suspicion généralisée et une frustration parmi les fans et les observateurs du cyclisme face à des performances perçues comme suspectes ou injustes. L'incertitude entourant l'état de forme de Jonas Vingegard et sa possible absence du prochain Tour de France suscitent des inquiétudes parmi les suiveurs du cyclisme. Cette situation pourrait ouvrir la voie à un podium entièrement dominé par l'équipe UAE Team Emirates, avec Adam Yetz émergeant comme le principal rival de Tadej Pogakar. Merci Madame Monsieur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma chaîne. Vous pouvez partager la chaîne Kiki Sport avec ses amis. S'il te plaît. Bonne santé. Au revoir. A bientôt.